J'suis pas bien... J'suis un peu décalé là, c'est quoi ce délire ? Pourquoi j'suis pas bien... Non, j'devrais être plus... Plus en face du truc là... Euh... Oh, j'ai mis la manette sur le haut là... Désolé... Voilà, bon allez... On a dit, qu'on a dit, qu'on a dit que... Que je m'éclabousse... Euh... Oh, y'avait pas un truc... Il fallait illuminer les statues là... J'sais plus c'était où... Y'a pas une histoire de statues... J'sais pas... Euh... Statues dorées là... C'est pas celle-là là... J'avais cru qu'il y avait un... Danger Ball... C'est quoi ça Danger Ball ? Oh, c'est le jeu de... Ouais... Faudrait que je le fasse un jour... Ouais... Où est-ce qu'elle est la balle là... Où est-ce qu'elle est la balle là... Wow... J'aimerais bien... Bon, c'est pas grave... Raté... C'est très lourd... Et on verrait... Oh, ça, ça peut le faire ça... Bon allez, moi j'vais là, moi... Normalement... On va aller jouer là-dedans... On va voir ce que ça donne... On a quoi là ? Sauter à bord d'un vaisseau d'alien... Et partir à la recherche... D'un mystérieux artefact caché sur une... Nébuleuse inquiétant... Que c'est pour Ration à 360 points... Jouer avec une manette sans fil... Ouais, ok... Super... On y va là... Euh... Monsieur commence à reprendre le début là... De l'histoire... Allez, on va commencer par là... C'est quoi ça les défis là ? Qu'est-ce qu'il me parle de défis là ? Parce que j'ai déjà fait des trucs... Ouais, parce que je voulais relancer un petit peu là... Pour montrer un peu à tout le monde ce que ça donne... Hop... Allez, on y va... La folle aventure... On va faire... Il y a trois chapitres... Allez, on va déjà faire le premier chapitre... Oh... Oh... Ok... Recentrage... Ouais OK, pas de soucis... Donc là, je suis installé... Là, il va falloir dans... Dans le canapé... sauter 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 ouais je le savais ça on peut pas être il se met pas bien le truc comme je veux là ah oui c'est un peu mieux ce que je me mette un peu droit affalé ça va pas du tout hein faut que je sois vraiment assis alors ça déplace c'est ok ça je le savais tout ça donc c'est pas la peine je vais lancer la partie là tu as voyagé en solitaire trop longtemps bientôt tu rentreras chez toi s'il fait vraiment noir tout autour point naves ceintures défendues atteint passage de l'appareil en vitesse subliminique coupure des systèmes cryogéniques initialisation des protocoles de fin de biostase début de la symbiose pilote i a connexion et fusion du pilote et de lia du vaisseau moi je suis je suis balèze là oh j'ai des drôles de pieds là j'ai quoi j'ai trois doigts quatre doigts on va y donc ok ça c'est facile je mène les deux en même temps peut-être voilà je sens pas bien ils vont me faire mal avec leurs trucs tranquille quoi ah super je suis branché au vaisseau activation du vaisseau argos m4 analyse adn du pilote pour identification espèces 68% midien 32% race inconnue classification sous être numéro 1 6 9 qr statut fugitif anarchiste c'est parti pour un petit tour dans la ceinture défendue d'après les données l'artefact devrait se trouver ici toutes les pistes pointe dans cette dangereuse direction imagine des marchands nous proposant en plus de crédit que nous n'enverrons jamais il faut juste se trouver demande d'ouverture des griffes d'amarrage paré au débarquement à l'atterrissage oula oh pas plus quick qu'est ce qui se passe ici là le vaisseau subit des dommages non le mécanisme d'ouverture des griffes est grippé il va falloir sortir en force ok activation de l'armement détruis ces consoles et les griffes devra se débloquer donc avec le casse là c'est là où je vais ok ok R2 ouais j'ai compris sous système de navigation par valise activé j'ai créé une valise celui-là pour arriver au sas tu as quoi créer une valise hein ah oui ok déplace-toi plus vite en maintenant L1 pour sprinter l'appareil ne va plus résister très longtemps les portes du sas sont endommagées on est coincé utilise le grappin d'énergie pour retirer les verrous de secours de la porte c'est à l'heure des attaques intégrité de la soute compromise dans gravités 0 accroche toi C'est parti, c'est parti. Ah ! Ben oui, je vais me poser, je vais me poser. Y'a pas de... 5, 4, 3, 2, 1... Allez, on va y aller, on va avancer là. Ceinture défendue atteinte. Pas exactement comme on l'avait prévu. Bouclier rechargé à 100%. Tous les systèmes sont au vert. Suis la balise pendant que j'essaie de localiser l'artefact. Ouais, bon. Ouais, je travaille à 100%. Oh ! Emergency. Alors ça fait loisir. Ah, non. Cinq. Ok. Ah, c'est bon. Oh, ça va, c'est bon. J'ai trop à la zone ou au bout de la zone que tu es. Qu'il croit sacré. Je détecte une énorme source d'énergie. Elle émane du fin d'horizon. Perturbation dans le lien symbiotique IA-Pilote. Reste avec moi, Argonaut ! Au commencement, est-elle étonnée ? Dans cet énerre, nous avons bâti un portail afin de pouvoir aller semer les graines d'un nouvel univers, ton univers. Ouais. Nous descendons à plaire ce portail, mon amour. Ok, ok. Avec le temps, nos enfants nous ont oubliés, mais nous ne les avons pas oubliés. Elle est là partout, là. Alors, je vais me prendre des cailloux en pleine tête. Je ne t'ai pas oublié, qu'elle rare. Argonautes ! J'ai cru que c'était fini. Tu avais totalement perdu connaissance. C'est bien, je suis avancé maintenant. Allez, ok. Recherche de la source de la transmission parasite. Sûrement des restes d'un journal de données provenant d'une des épaves. Argonautes, j'actualise les sous-systèmes de navigation par balise. Destination, le monolithe. J'ai bien envoyé le loin de l'espace, hein ? Alors, allez, on y va, hein ? Ok, on va devoir se frayer un chemin à travers ces astéroïdes. J'active les moteurs de saut du quadrupède. Regarde l'endroit que tu veux atteindre et maintiens L2 pour engager le système de saut. Si le saut est possible, une flèche verte s'affichera. Trouvons un passage à l'abri de la tempête. Je ne veux pas les rejoindre dans les débris qui flottissent. J'ai repéré une capsule de données. Elle est active. Télécharge les données en l'attrapant avec le grappin d'énergie. Capsule de données. Les équipages midiens ont signalé une source d'énergie émanant du monolithe au cœur de la ceinture défendue. Faute de données plus précises, je dirais qu'on peut commencer à chercher l'artefact par là. Je regarde un peu s'il n'y a pas des trucs à récupérer parce que des fois c'est surprise, surprise. Première fois, je n'ai pas manqué des trucs. J'ai vraiment mal à la tête. Je crois que ça a été fait, ça m'est bien. Capsule de données. Des équipages midiens ont signalé une source d'énergie émanant du monolithe au cœur de la ceinture défendue. Faute de données plus précises, je dirais qu'on peut commencer à chercher l'artefact par là. J'étais pas sûr que ça se fasse ça, mais c'est ça. Je vais essayer d'aller là-bas. Il faut que je passe ailleurs là. Il faut que je passe là là. Voilà. Capsule de données. Des équipages midiens ont signalé une source d'énergie émanant du monolithe au cœur de la ceinture défendue. Hmm, faute de données plus précises, je dirais qu'on peut commencer à chercher l'artefact par là. L'analyse spectroscopique indique la présence d'une forme de vie. Qu'est-ce qui peut bien vivre ici ? Capsule de données. Les expériences des pilotes midiens démontrent que maintenir des objets avec le grappin d'énergie accumule de l'énergie. Une fois relâchés, les objets ramassés sont projetés avec force. Ah, j'ai fait l'autre là, non ? Je vois des trucs là. Ça, ça va être obligé de te casser ça. Prends, 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 hein ? Ça commence les choses sérieuses là. Capsule de données. Les expériences des pilotes midiens démontrent que maintenir des objets avec le grappin d'énergie accumulent de l'énergie. Une fois relâchés, les objets ramassés sont projetés avec force. Données d'analyse stéréoscopique. Les poches embryonnaires aliens sont hautement relatiles et leurs couleurs changent quand on les approche. Il s'agit peut-être d'une forme d'avertissement défensif. Ok, ok. Ok, c'était... Je vais juste tester un petit peu. Il faut que je me rapproche de trop. Ouais, d'accord. Je vais juste tester un petit peu. Je vais juste tester un petit peu de cristal. Draine-la avec le grappin d'énergie. Je pense pouvoir m'en servir pour surcharger brièvement l'armement. Ouais, d'accord. Ouais, super. Ok, je vais essayer de faire tous les... Il n'y a plus de capsules, là. Je pense que j'ai tout, là. Ok. C'est parfait pour se dégondir les jambes. Je détecte des formes de vie, tout autour de nous. J'essaie de déterminer leur position. Je pensais que j'avais eu tous les oeufs. J'avais loupé l'intérieur. Je détecte des formes de vie, tout autour de nous. J'essaie de déterminer leur position. Ah, là, il n'y a pas de détruire votre histoire. Données d'analyse stéréoscopique. Les études scientifiques midiennes indiquent que ces formes de vie sont dans leur second état larvère. Les observations mentionnent qu'elles grouillent et explose au contact. Ok. 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 C'est parti comment la vie peut exister dans un endroit aussi hostile cible verrouillée je n'avais pas vu qui c'est arrivé je n'aime pas du tout cet endroit je n'ai pas vu on doit être au coeur d'un nid un nid dont j'aimerais sortir je te comprends je peux faire des sauts et tout là je détecte quelque chose d'énorme en mouvement à l'extérieur de cette caverne je ne peux pas Il ne faut pas m'agresser là. Ces cristaux morts me font vipé. Ennemis ! Attention ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Profikum est venu ! Ennemis ! Ennemis ! Je peux recharger mon arme après ici là, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas d'utilité là, après il faut que je fonce vite peut-être Toutes les armes sont surchargées L'échappera pas Je crois qu'il y en avait d'autres Je n'aime pas du tout cet endroit Je crois qu'il y avait d'autres Je crois qu'il y avait d'autres On doit être au cœur d'un nid, un nid dont j'aimerais sortir Je crois qu'il y avait d'autres Je crois qu'il y avait d'autres Je crois qu'il y avait d'autres C'est vrai Ces cristaux morts me font vipées Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes capteurs biométriques détectent quelque chose de gros dehors Ok Chapitre 3 Hop Hop Allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501